Bienvenue sur TV7. A l'occasion des 50 ans de l'Université de Limoges, nous vous proposons des émissions spéciales. Nous sommes devant la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté de Limoges 1968-2018. Tout a commencé quelques mois après les événements de mai 68, octobre 1968. Les chercheurs et les politiques dialoguent et un certain Jacques Chirac, secrétaire d'État à l'époque, soutient le projet de faire naître ici sur ce territoire une grande université avec les élus locaux. Depuis, la fac a bien grandi, il y en avait 4000 à l'époque, il y en a près de 16000 émissions spéciales consacrées donc aux 50 ans de cette université emblématique ici en France. Bonjour Monsieur le Docteur. Bonjour. Moué Baïdoun est étudiant, vous êtes Libanais, vous êtes arrivé du Liban il y a quatre ans ici à la fac de Limoges et depuis quelques jours seulement vous venez donc d'être docteur en sciences de l'environnement. Donc vous avez passé votre thèse ici à l'université de Limoges. Quel souvenir vous avez de cette journée où on passe sa thèse ? Cette journée était très magnifique, il y a beaucoup de questions mais à la fin je suis docteur et il y avait beaucoup de amis, de la famille, il y a ma directrice qui est très très contente et le jury de thèse, il y a beaucoup de souvenirs depuis quatre ans qu'est-ce que j'avais eu des fatigues, j'avais eu des moments qui sont difficiles, du stress mais à la fin ça va tout disparaître parce que c'est le moment final pour avoir le titre de docteur de l'université de Limoges et c'est ce que j'aime, c'est mon ambition. Et aujourd'hui vous avez, vous avez ce diplôme qui vous permet donc maintenant de répondre à des missions précises, notamment autour de l'environnement. Et la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau. Alors c'est intéressant parce que l'université, je le dis souvent dans cette émission, l'université de Limoges est réputée pour beaucoup de ses filières en termes d'excellence et notamment autour de l'environnement. Quand on parle de l'eau, ici il y a vraiment des filières où il y a des vrais spécialistes. Oui, vraiment, le laboratoire, maintenant c'est réuni, le laboratoire Pyrène, avant c'est le laboratoire Grèce, groupement de recherche au sol environnement, l'un des meilleurs laboratoires en France dans le traitement des eaux. Ils sont des experts et j'ai travaillé avec des collègues qui sont vraiment, vraiment magnifiques et experts dans ce domaine de la qualité des eaux. Et bravo pour votre français d'ailleurs. Merci. Ils travaillent avec des outils qui sont de nouveaux outils de surveillance de la qualité des eaux qui vont aider beaucoup dans le futur pour avoir des surveillances sur la qualité des eaux et vérifier l'efficacité des plans d'action qui ont été mis par les RET et la directive cadre européen. Exactement, que la France aujourd'hui suit de près. Oui, vraiment, on peut dire que la France, avec les labos de recherche en sciences de l'environnement, la qualité de l'eau est le leader. Et on peut dire que le leader en Europe, normalement, pour tout ce qui est changement climatique et sciences de l'environnement. Donc on a besoin de docteurs en sciences de l'environnement comme vous pour travailler sur ces dossiers qui sont essentiels pour l'avenir de notre pays et de la planète. Alors c'est intéressant parce que l'université de Limoges, je l'ai souvent évoqué dans ces émissions, mais il y a une énorme place à l'international. Vous êtes un exemple tout à fait emblématique de la présence des étudiants. Bien sûr. Vous êtes nombreux à venir du Liban, du Maroc. Du Liban, seulement à Limoges, il y a à peu près 150 étudiants libanais. Il y a des Marocains, il y a beaucoup de Tunisiens. Des Anglais aussi ? Des Anglais, ils viennent d'Angleterre, des Chinois, du Vietnam. Il y a des Arabes. Nous sommes les Libanais, les Tunisiens et les Marocains et les Argériens. Le nombre le plus élevé. Mais normalement, il y a des Chinois, du Lassie. Il y a beaucoup de Chinois, du Vietnam, du Brésil. Je connais quelqu'un du Brésil seulement, je pense. Oui, mais il y a beaucoup. Il y a à peu près 40 à 60 % des étudiants à l'Université de Limoges sont des étudiants qui viennent du monde international. Ça, c'est vraiment une expérience extrêmement riche et unique. Vraiment, vraiment unique. Oui, ça va être spécifique pour l'Université de Limoges, à part des autres universités en France. Alors aujourd'hui, ça y est, vous êtes donc docteur, vous êtes diplômé. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous repartirez au Liban ? Pour l'instant, vous avez envie justement de profiter de votre présence ici pour travailler dans ce pays. Oui, non, non. Moi, je préfère de rester ici en France, de postuler à des postes qui sont dans ce domaine de l'environnement, de traiter des eaux, parce que s'il y a des opportunités, plus qu'au pays comme le Liban, la France, comme je t'avais dit, que la France est le leader, leader dans le domaine de l'environnement. Et je profite pour améliorer mes compétences, parce que si tu as étudié huit ans à l'université, tu n'as pas encore les compétences d'aller jusqu'au bout, être un enseignant, être un enseignant-chercheur, être un chercheur. Il faut plus de compétences et dans un poste qui est stable. Il y a des missions qu'il faut faire après, mais maintenant, j'ai passé l'étape de l'étudiant. Et maintenant, j'ai besoin d'une deuxième étape, qui est l'étape du travail, l'étape du poste. Et je préfère de rester ici, parce que la France, je suis sûr que la France va me donner cette opportunité. Cette fac de sciences et techniques, dans laquelle vous avez travaillé de longue durée, vécu, elle restera à jamais dans votre vie d'homme, dans votre vie de professionnel, dans votre cœur ? Bien sûr, elle m'a donné l'outil pour arriver à mon ambition. Pourquoi pas ? Elle va être dans mon cœur toute ma vie. Bonne route, Moué. Merci, merci beaucoup. Et nous sommes donc au cœur de la fac de lettres et sciences humaines, dans cette amphi de 350 places, avec vous, Cécile Lappert, responsable de la communication de cette fac. Alors, on est en plein cœur du campus, à quelques mètres, il y a médecine, il y a science. Limoges, c'est aussi, bien sûr, la porcelaine de Limoges. Eh bien, figurez-vous qu'il existe l'École supérieure nationale de céramique. Ça fait aussi partie du cursus de cette université de Limoges, qui compte près de 16 000 étudiants. Aujourd'hui, en 2018, Cécile, cette fac dans laquelle on est, cette fac de lettres et sciences humaines, c'est combien d'étudiants ? Alors, on a environ 2 500 étudiants et on propose des formations qui vont de la licence au doctorat. Exactement. Alors, c'est intéressant, comme dans d'autres cursus, il y a quelques formations qui ont vraiment une particularité dans ce programme que propose la fac de Limoges, qui est souvent, fait partie des facs où il y a un niveau excellent. Oui, alors nous, on est dans le domaine des arts, des langues, des lettres et des sciences humaines. Certains de nos diplômes sont reconnus internationalement, notamment le master sémiotique, qui a fait des émules un peu partout dans le monde. On a des formations dans le développement durable, dans la littérature. On a des équipes de recherche qui sont très dynamiques dans tous ces domaines-là. Ce n'est pas anecdotique, Cécile, ce que vous venez de dire, parce que ces formations que vous venez de citer sont des vraies vitrines pour la faculté de Limoges. Oui, les étudiants. Alors, notre premier bassin de recrutement est au niveau local, au niveau de la licence. Donc, on a toutes les disciplines dans le domaine des langues, des lettres et des sciences humaines. Et effectivement, au niveau des masters, comme je le disais, sur la sémiotique, sur l'édition, sur les métiers de la culture, on a un nouveau diplôme qui s'appelle Création contemporaine et industrie culturelle, où il y a des partenariats avec de nombreuses associations culturelles, des organismes. Ils font des choses avec le cirque à Nexon, le festival des francophonies. Donc, comme on a une vie culturelle très bouillonnante à Limoges, on a mis en place des diplômes qui permettent aux étudiants de travailler dans ce secteur-là. Finalement, à vous écouter, ce sont des diplômes adaptés aussi au XXIe siècle et peut-être même au XXIIe, en tout cas obligatoirement tournés vers le futur pour survivre. C'est ça. Pour s'adapter aussi aux nouveautés du monde, on a des diplômes innovants, on a des licences professionnelles, notamment dans la rédaction technique ou dans le web design sensoriel qui sont également très cotées. On vient aussi d'ouvrir l'année dernière une licence professionnelle dans le design des milieux anthropisés, toujours sur cette thématique du développement durable et de la recherche en lien avec les espaces. Donc oui, on essaye de répondre aux besoins du marché du travail, à ce qui intéresse les étudiants et tout en conservant ce qui est l'essence des études supérieures dans le domaine des lettres et des sciences humaines. Et nous évoquerons aussi l'avenir de cette université de Limoges, aussi avec le Technopole, tout à l'heure en fin d'émission. Un mot sur la région, on est en Nouvelle-Aquitaine, ici maintenant à Limoges. Donc dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a Bordeaux. Dans les idées reçues, on peut parfois entendre, oui mais si j'ai mon diplôme à Bordeaux, il vaut mieux, il a plus de valeur que mon diplôme à Limoges. C'est vrai ça ? Alors non, ce n'est pas vrai, c'est là-dessus qu'on essaye nous de communiquer. Alors tous les diplômes ont la même valeur, quel que soit l'endroit où on effectue ses études, puisque ce sont des diplômes nationaux. Alors nous, pour attirer des étudiants qui sont à la limite en Dordogne, ou qui hésitent à aller, les étudiants d'ici qui hésitent à aller à Bordeaux, on leur dit que pour le même diplôme, il y a ici, puisqu'on est d'une faculté, la faculté des lettres et des sciences humaines, plus petite que celle de Bordeaux. Donc il y a un rapport qui est différent avec les enseignants, il y a beaucoup plus un travail de proximité, ils sont beaucoup plus encadrés en première année. Mais ce qui est normal, quand on a 100 étudiants, ce n'est pas pareil que quand on est dans un amphi de 800, il y a beaucoup plus de facilité pour repartir à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Au niveau de l'Université de Limoges, on est la première faculté qui envoie le plus grand nombre d'étudiants. Et voilà, c'est surtout sur les conditions de travail, sur les conditions de vie à Limoges, puisqu'on est la vie d'étudiante la moins chère. Et puis une des idées reçues, c'est qu'il ne se passe rien à Limoges au niveau culturel, mais que ce soit au niveau des campus, si on a un campus à la faculté des lettres très dynamique avec nos associations étudiantes, mais aussi au niveau de toutes les structures culturelles à Limoges, et à Limoges et puis en Haute-Vienne et en Limousin, il y a plein de choses à faire et ils ne sont pas déçus. Et bien voilà, Cécile, elle y croit et elle vend sa fac. Merci de votre accueil. Merci à vous. Et pour terminer ces émissions spéciales consacrées aux 50 ans de l'université de Limoges, je suis avec Youssef Bouglem, vous êtes le directeur de l'Avrulle, l'agence pour la valorisation de la recherche universitaire de Limoges, ici dans le Limousin. Vous êtes tout jeune, votre cursus a bien évolué partout en France, vous avez travaillé à Bordeaux ? Oui, j'ai travaillé, alors bonjour à tous. J'ai travaillé à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, Bordeaux 1 à l'époque. Et vous êtes aussi... Et vous êtes aussi un étudiant d'ici, de la fac de Limoges ? Tout à fait, je suis même natif de Limoges, donc j'ai un peu bourlingué. Si vous le rappelez, je reste jeune, et moi je l'espère. Donc j'ai été étudiant à Limoges jusqu'en licence. Puis j'ai été à Birmingham, Toulouse, pour un DESS à l'époque de juriste international. Et puis j'ai complété ma formation, alors quelques années après, et puis après avoir travaillé dans le domaine du transfert et de la valorisation, par une formation école de commerce. Exactement. Alors on a beaucoup parlé... B.E.M. Bordeaux. Bordeaux, école de management. On a beaucoup parlé ici des 50 ans de la fac de Limoges, et de l'avenir. L'avenir de cette fac, c'est bien sûr l'international, évidemment. Et puis ce sont aussi les nouvelles technologies, les métiers de demain. Exactement, donc un marqueur fort de l'université de Limoges. L'innovation est au centre du développement de l'université, puisque à Limoges, on a tendance à innover un peu plus qu'ailleurs en France. Donc on a des indicateurs sur différents sujets, notamment sur la partie qu'on appelle nos recherches partenariales, donc lien entre les laboratoires publics et l'industrie. Donc on a des volumes d'affaires qui nous placent parmi les 5 premiers au niveau national. Mais sur la partie start-up, on a un incubateur qui est intégré au sein de l'Avrulle, donc Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin. Cet incubateur a été primé en 2014-2015 comme étant l'un des meilleurs au niveau européen. Donc pourquoi ? Pour la qualité de son accompagnement, on a un coaching en cohérence avec l'écosystème. Donc vous avez rappelé la Technopole. Toutes les structures qui accompagnent l'innovation gravitent autour d'Ester Technopole, donc les centres de transfert, les pôles de compétitivité. Il faut se battre, Youssef, parce que, évidemment, la concurrence est maintenant nationale, internationale. Et ce territoire, cette fac ici à Limoges, a toujours été quelque part précurseur. Alors on a une chance à Limoges, c'est que la partie relations industrielles est ancienne et historique, et l'entreprise n'est pas un gros mot. Le mot entreprise n'est pas un gros mot. Et on a des chercheurs à Limoges qui ont cette fibre développement économique et qui s'investissent pour, un, avoir une recherche en cohérence avec le monde industriel, pour la partie sciences de l'ingénieur, mais n'oublions pas également les sciences humaines et sociales, qui sont également investies dans les logiques d'innovation et de transfert, mais également qui pensent à placer les étudiants, donc avec des taux d'insertion des étudiants qui s'améliorent. Et c'est aussi pour eux un moyen de renforcer les liens de manière à ce que les étudiants puissent intégrer demain ces entreprises qui sont partenaires. Et d'ailleurs, comme le dit le dicton, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ça fait aussi vraiment partie de votre ADN ici. Tout à fait. Parce que l'objectif d'un étudiant, c'est de sortir de la fac et de travailler dans son domaine, dans son entreprise, dans une entreprise qu'il aime. Oui, tout à fait. Il y a une question, et d'où l'importance de la connaissance de l'entreprise. Il faut vraiment des entreprises qui, bien sûr, jouent le jeu. En tout cas, merci Youssef pour votre accueil. Merci à toutes les équipes de l'Université de Limoges qui nous ont aidé à préparer ces émissions spéciales consacrées aux 50 ans de cette fac historique et emblématique en France, ici dans la Nouvelle-Aquitaine. Et bon anniversaire. Merci à vous. À bientôt sur TV7. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada